Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition que nous allons consacrer au zozotement. Pourquoi votre enfant zozote et comment l'aider ? Dans cette émission, nous allons vous proposer des astuces et conseils très pratiques que vous pouvez utiliser pour aider votre enfant. Restez jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous aimez ce que nous proposons, n'hésitez pas à vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification qui permettra à YouTube de vous notifier quand nous sortirons une nouvelle vidéo. Pour mieux comprendre cette notion de zozotement, il est important de connaître la position de la langue au repos. J'en ai déjà parlé dans une émission dont le lien va s'afficher à gauche ou à droite de votre écran. Et bien si vous avez suivi cette émission, vous savez qu'au repos, la pointe de la langue est en contact avec la partie inférieure des incisives. Cette position, elle est indispensable pour la croissance de la mâchoire, mais également pour la respiration et la déglutition. Et bien chez un enfant qui zozote, la pointe de la langue va être placée contre les incisives supérieures ou entre les arcades dentaires, ce qui produit un son tronqué. Les sons SH et J vont par exemple se transformer en S et Z. Le risque de cette position est d'appuyer trop fort sur l'arcade dentaire et ainsi créer un équilibre qui va être favorable à une déformation de la mâchoire et également à une respiration par la bouche. Alors que faire ? Comment aider l'enfant ? Si votre enfant utilise la tétine, il est recommandé d'arrêter cette utilisation car la tétine ou la sucion du pouce est un élément favorable à une déformation de la mâchoire et donc à un zozotement. On peut également partir sur du visuel en montrant à l'enfant le point d'articulation, c'est-à-dire le lieu où la langue se met quand on articule un son. L'enfant doit reconnaître ce point d'articulation sur une image, sur lui et sur autrui, ce qui lui permettra de prendre conscience du point d'articulation. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est d'utiliser un abaisse langue ou un objet que l'on peut mettre dans la bouche de l'enfant pour toucher ou sensibiliser la zone de la bouche où se place la langue quand on articule le son. Ce qui permet à l'enfant d'avoir cette sensation, de pouvoir reconnaître et identifier ce point d'articulation. On peut aussi s'amuser à classer, à identifier, également à dénommer des objets, des images qui contiennent les sons S, Z, CH et J, c'est-à-dire les sons qui sont concernés par ce zozotement. L'enfant doit donc apprendre non seulement à reconnaître de manière auditive les sons, mais doit pouvoir les prononcer. Toutefois, dans ce processus d'apprentissage et d'acquisition des sons, il est important de ne pas faire répéter l'enfant. Si l'enfant maîtrise déjà la lecture, la lecture peut être un support également. On peut lire des mots et des phrases qui contiennent ces différents sons. Et à chaque fois, on donne à l'enfant la bonne prononciation sans toutefois l'obliger à répéter. Pour les tout-petits, on peut utiliser des bruits. Par exemple, on peut utiliser le CH pour dire à l'enfant qu'il faut se taire ou silence. On peut utiliser également le S comme étant le bruit du serpent. On peut également utiliser le bruit de l'abeille qui fait ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ce qui permet à l'enfant de jouer mais en même temps de travailler son articulation toutefois il est important de noter que les parents ne doivent en aucun cas se substituer aux professionnels orthophonistes il doit faire ses activités de manière ludique voilà mesdames et messieurs ce sera tout pour aujourd'hui si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à liker à partager mais également à vous abonner n'oubliez pas activer la cloche de notification ce qui permettra à youtube de vous envoyer directement les vidéos que nous aurons à publier merci de votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo